bonjour bonjour à tout le monde merci d'être présent aujourd'hui on va commencer sans plus attendre cette web conférence sur le thème donc quels apports du niveau européen sur la préservation et restauration des cours d'eau réalité du coup par l'office international de l'eau en collaboration avec le centre de ressources cours d'eau de l'office français de la biodiversité moi je suis Julie Manier chargée de projet donc à l'OIO et je vais amener cette conférence avec mes collègues Maxime Fouillet et Simon Barreau donc cette web conférence tourne autour des on va essayer d'expliquer un peu les enjeux les relations entre ces politiques européennes et essayer de faire un tour un peu des outils et acteurs existants sur ce sujet on va essayer aujourd'hui d'apporter des éléments de réponse à des questions comment ou quoi consiste le travail de la commission européenne sur ces sujets quelles interactions existent entre la France et l'Europe sur ces sujets et puis essayer de vous montrer un peu quels sont les les intérêts possibles et outils disponibles pour vous les acteurs plutôt français donc cette web conférence sont là ciblées sur 1h30 et elle va se dérouler en plusieurs parties donc juste après mon introduction il y aura l'intervention de Jeanne Bougaba qui est chargée de mission au sein de la commission européenne sur la directive cadre sur l'eau et qui présentera un peu le fonctionnement et les apports de niveau européen sur cette thématique ensuite José Pérez et moi même donnerons quelques éléments rapides sur d'autres des réseaux d'acteurs européens sur le sujet et puis vous aurez un temps de questions ou réponses avec Jeanne Bougaba et si vous voulez aussi José et moi même donc sur nos présentations ensuite il y aura un cours atelier participatif pour avoir un peu vos avis et vos retours sur cette thématique et puis il y aura une seconde intervention d'Hélène Loiseau qui est chargée de mission Europe à l'Office France et la biodiversité et qui présentera des outils de financement européen et ensuite vous pourrez aussi évidemment nous poser vos questions il y aura un temps d'échange avec Hélène également donc ça me mène à vous dire que n'hésitez pas à utiliser le chat bon je pense que maintenant vous êtes habitués web conférences mais en bas de votre écran vous pouvez écrire soit vos impressions soit vos questions surtout pour les intervenants qui seront qui leur seront posées bon dans la limite du temps disponible évidemment et voilà je vois que la plupart d'entre vous ont bien coupé leur leur micro je vous remercie c'est plutôt réservé aux intervenants pour un paquet de problèmes de son et voilà je dois vous dire également que la web conférence va être enregistrée parce qu'on va diffuser la vidéo de rediffusion voilà je m'arrête là je vous remercie encore d'être présents et je vais laisser sans plus attendre la parole à Jeanne Bougaba pour cette première présentation bonjour à tous d'abord tout d'abord je voulais remercier l'OIO et l'OFP pour avoir organisé ce webinaire et merci de m'avoir invité donc je voulais vous faire une présentation aujourd'hui sur les principaux outils et politiques publiques au niveau européen pour la préservation et la restauration des cours d'eau donc je m'appelle Jeanne Bougaba je travaille à la commission européenne je suis chargée de mission comme l'a dit Julie dans le bureau en charge de la gestion durable des ressources en eau donc je travaille plus spécifiquement sur la directive 4 sur l'eau donc je vais essayer de vous donner un peu une vue d'ensemble mais voilà n'hésitez pas si vous avez des questions et j'essayerai d'y répondre autant que possible alors tout d'abord pour commencer je voulais vous faire un peu une vue d'ensemble des différents types d'outils européens et d'instruments qui existent pour atteindre des objectifs de différentes politiques publiques de manière générale et là dans ce cas là qui vont s'appliquer à notre sujet qui est la préservation et la restauration des cours d'eau donc le premier le principal type d'instrument on connaît tous ça va être la législation européenne bien évidemment donc ça va être différents types de législation donc on a des directives des règlements des actes délégués je vais pas rentrer dans le détail mais pour résumer donc la législation européenne va fixer des objectifs des normes des obligations au niveau européen qui vont ensuite devoir être mis en oeuvre et transposé dans les législations nationales donc le levier d'action à ce niveau là ça va être un levier juridique et notamment la commission va avoir pour rôle de s'assurer de la bonne mise en oeuvre de ses obligations par les états membres ça va se faire principalement sous forme de dialogue d'analyse de données de rapportage notamment quand on sur la politique de l'eau sur les politiques environnementales et ça peut aller jusqu'à des procédures d'infraction en dernier recours on va dire vraiment dans le cas où il ya une infraction avérée ou une mauvaise transposition du droit européen donc ça c'est un premier levier un des plus importants on a également un levier je dirais plus politique qui est via des stratégies des communications des institutions européennes ça peut être par exemple des communications de la la commission européenne du parlement qui vont être qui vont orienter en fait les les politiques vers une certaine direction et qui vont ensuite pouvoir se décliner au sein des états membres soit par des priorités politiques soit par des stratégies déclinées au niveau national par exemple j'en parlerai un peu plus tard mais on a le pacte vert européen qui est un exemple typique d'une orientation qui a été donné par la nouvelle commission et qui a et qui aujourd'hui oriente toutes les politiques européennes et voilà qui peut conduire à des nouvelles législations dans certains cas même ensuite un instrument qui est très important aussi et qu'on connaît que tout le monde connaît très bien c'est l'instrument financier bien sûr avec les fonds de nombreux fonds européens pour pour soutenir soit différents secteurs soit des projets donc ça peut être forme de subvention de soutien au secteur donc par exemple le soutien à l'agriculture via la politique agricole commune évidemment il y a aussi pas mal de cofinancement de projets par exemple les projets life voilà donc on a une vraiment une panoplie de financement européen je vous montrerai un petit peu plus tard on a essayé la fin de lister en fait les différents outils financiers qui peuvent utiliser dans le cadre de la de la restauration des milieux aquatiques et enfin pour finir on agit aussi sous la forme de support technique de et de réseaux au niveau européen pour aider à une meilleure mise en oeuvre donc ça c'est vraiment complémentaire et c'est enfin moi en tout cas c'est une grosse partie de mon travail où on travaille beaucoup pour sous forme alors soit de groupes de travail ça peut être des réseaux d'experts pour essayer de clarifier certaines obligations pour partager des expériences positives pour diffuser des bonnes pratiques et ça ça peut notamment être décliné sous la forme de référentiels techniques d'échanges d'expériences etc je donnerai aussi un exemple concret ensuite dans ma présentation donc voilà pour la vue d'ensemble ensuite donc si on regarde plus spécifiquement alors sur la restauration des milieux aquatiques dans les politiques européennes donc j'ai essayé de lister les on va dire les grandes législations dans ce cas là c'est directives ou règlements européennes qui vont cadrer en fait et fixer des objectifs pour la restauration des écosystèmes aquatiques dans la législation européenne bien sûr c'est pas exhaustif mais voilà c'était juste pour vous donner un peu les principaux outils d'abord on a la directive habitat qui a été adopté en 92 et qui fixe des objectifs de conservation et de restauration des habitats et des espèces listées dans son annexe pour atteindre un état favorable de concertation de conservation pardon et on a également un outil qui est connu qui est nature à 2000 qui a été créé en fait par par cet instrument et qui permet d'avoir une protection de certains certains territoires avec des objectifs en termes de déménuation de leur état de conservation donc finalement la directive habitat elle va avoir des objectifs ambitieux pour les habitants et les espèces mais qui vont être par contre on va dire limité dans l'espace aux zones où ils sont présents en complément on a la directive 4 sur l'eau donc que je pense que vous vous maîtrisez tous qui est qui est adoptée en 2000 et qui là pour le coup va être vraiment une directive qui va couvrir l'ensemble des rivières des lacs des autres transitions écotières également des eaux souterraines et qui fixe un objectif de résultat qui va être l'atteinte du bon état écologique alors j'ai mis d'ici 2027 au plus tard mais bien sûr l'objectif de base c'était 2015 et on a des possibilités de report d'objectifs d'abord en 2021 puis en 2027 et 2027 c'est le dernier report dans le temps d'objectifs qui est permis par la directive donc ça je le présenterai un petit peu plus dans le détail ensuite dans la présentation on a également donc surtout ce qui est espèces migratrices notamment les poissons migrateurs en fait la plupart de ces poissons sont inclus dans la liste des espèces protégées au titre de la directive habitat mais on a quand même les anguilles qui ont leur règlement spécifique donc le règlement anguilles qui a été adopté en 2007 et qui fixe des objectifs de protection et de restauration des populations en agissant sur toutes les causes la pêche mais pas seulement aussi tout ce qui est fragmentation des écosystèmes avec des plans de gestion des anguilles qui doivent être mis en place également dans les bassins hydrographiques et pour finir donc récemment la stratégie biodiversité pour 2030 a été publiée donc l'année dernière par la commission et cette stratégie en fait elle fixe des objectifs pour la protection pour renforcer en fait tout ce qui va être protection et restauration de la biodiversité et pareil j'en parlerai un peu plus dans le détail ensuite là je me permets peut-être il y a la phrase il y a un rectangle en haut de ta présentation qui descend un petit peu pardon je ne sais pas comment ça se fait non mais sinon c'est pas grave parce qu'on voit là on voit quand même globalement c'est autre oui oui c'est là désolé je ne sais pas comment l'enlever ok désolé pour ça si on voit la majorité donc je voulais vous parler maintenant un peu plus la directive 4 sur l'eau et le lien avec la restauration des écosystèmes aquatiques et donc des cours d'eau donc je voulais vous en parler plus spécifiquement parce que c'est le principal outil pour la restauration des milieux aquatiques voilà et puis c'est l'outil sur lequel je travaille concrètement donc pour commencer ça c'était pour montrer un peu un état des lieux de l'état des eaux dans l'union européenne donc là vous voyez sur la carte donc c'est pour chacun des bassins hydrographiques on a le pourcentage de masse d'eau qui sont en mauvais état enfin on est à moins que bon donc plus on est rouge plus en plus on est en état moins que bon et ce qu'on voit c'est qu'en fait on est à environ alors 40% des masses d'eau en bon état écologique ça c'est d'après le rapportage de 2016 parce que c'est les données les plus récentes qu'on a aujourd'hui donc qui ont été rapportées en même temps que les second plans de gestion donc les secondes d'âge on aura des données plus récentes l'année prochaine lorsque les troisièmes plans de gestion seront rapportés à la commission européenne mais du coup ça montre quand même qu'on est encore assez loin des objectifs qui sont normalement d'atteindre 100% des masses d'eau en bon état et par ailleurs ce qu'on quand on regarde un peu plus dans le détail on voit que les pressions liées à l'hydromorphologie sont une des principales pressions qui affectent les masses d'eau en tout cas les cours d'eau principalement d'ailleurs dans l'union européenne avec 34% des masses d'eau qui sont concernées par ailleurs je n'ai pas indiqué dans cette slide mais on a eu aussi un projet de recherche au niveau européen qui s'appelle amber dont vous avez peut-être entendu parler qui a fait un état des lieux de la fragmentation des rivières et en faisant un inventaire des barrières ou en estimant le nombre de barrières sur les cours d'eau au niveau européen et ce qu'ils ont conclu c'est qu'il y avait une barrière environ tous les 1,5 km donc c'est quand même un niveau de fragmentation d'écosystème qui est très important là rapidement je vais pas aller dans le détail c'est pas pour comparer entre pays mais c'était juste pour vous montrer le type de données qu'on peut trouver ça ça vient du site de l'agence européenne pour l'environnement donc je vous ai mis tous les liens à la fin de la présentation c'est pour montrer un petit peu voilà les données qu'on a sur le bon état et donc ce qu'on peut voir c'est que pour la France on est à peu près dans la moyenne européenne on a un peu plus de 40% des masses d'eau qui sont en bon état écologique donc voilà on est à peu près dans la moyenne donc si on regarde plus en détail finalement quelles sont les obligations réglementaires de la directive 4 sur l'eau qui sont liées à la restauration des cours d'eau alors le premier objectif qui est important qui a été introduit par cette directive c'est l'objectif de non détérioration concrètement ça veut dire que toute activité qui a un impact sur la qualité de l'eau et qui mène à un déclassement de l'état ne devrait pas être autorisé il y a cependant des dérogations possibles pour certains types de projets donc ça va être notamment les projets qui vont avoir un impact sur l'hydromorphologie et qui remplissent certaines conditions par contre voilà ça ça ne s'applique pas par exemple à tout ce qui va être émission de polluants donc par exemple si vous avez une nouvelle usine qui rejette des polluants dans une rivière et qui conduit à un déclassement cette activité ne peut pas être autorisé il n'y a pas de dérogation possible par contre si vous avez un nouveau barrage et si il a il rempli les conditions certaines conditions il va pouvoir être autorisé et donc ces conditions là donc ça va être elles sont listées dans la directive 4 sur l'eau sous l'article 4 7 et elles incluent notamment que le projet doit être un projet d'intérêt général il faut également prouver qu'il n'y a pas d'alternatives à ce projet qui sont meilleurs pour l'environnement par exemple ça va être si vous voulez faire un nouveau barrage pour gérer les risques d'inondation il va falloir d'abord analyser d'autres alternatives par exemple est ce que vous pouvez pas à la place restaurer je sais pas des zones alluviales en amont et ça aura le même effet voilà c'est ce genre juste pour donner un exemple voilà du genre d'analyse qui va qui vont devoir être fait du coup en amont d'un projet et si toutes ces conditions sont réunies en complément il faut aussi mettre en place toutes les mesures pour atténuer au maximum l'impact du projet tout ça ça veut dire que concrètement pour ces projets là il est nécessaire d'avoir une un régime d'autorisation en place avec des autorisations environnementales qui vont inclure qui vont montrer que toutes ces conditions sont bien respectées donc ça c'est pour les nouveaux projets ensuite pour finir pour tout ce qui va être mesures d'atténuation en fait l'objectif de la directive et de restauration l'objectif de la directive casulo comme je l'ai dit c'est d'atteindre certains objectifs à une date précise donc jusqu'en 2027 au maximum donc ce qui veut dire que pour ça il est également enfin les états membres doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif ces mesures elles vont en particulier inclure tout ce qui va être mesures de restauration des cours d'eau restauration des écosystèmes restauration de l'hydromorphologie et également des mesures d'atténuation des impacts des ouvrages existants et toutes ces mesures elles doivent être listées dans les plans de gestion hydrographique donc qui sont en france les stages donc voilà ça c'était pour vous donner un peu une vue d'ensemble des obligations de la directive 4 sur l'eau je voulais parler rapidement de l'évaluation de la directive 4 sur l'eau qui a été faite en 2019 par la commission tout d'abord la en fait la commission a évalué la directive depuis sa depuis son adoption et l'objectif c'était d'abord de répondre à une obligation de la directive elle-même qui dit qu'elle devait être réanalysée 19 ans après son adoption et puis c'était pour finalement évaluer s'il y avait une nécessité de réouvrir le texte ou pas donc l'analyse a regardé en particulier différents critères l'efficacité l'efficience la cohérence la pertinence la valeur ajoutée de de l'outil et ça ça a été fait sous la base de à la fois de données de rapports de toute l'expérience de mise en oeuvre qui avait été collectée jusqu'ici et également sur des consultations donc une consultation du public et puis des consultations un peu ciblées d'experts ou d'acteurs et d'état membre bien sûr et le résultat est que la commission a conclu qu'il n'y avait pas nécessité de réviser la directive donc de réouvrir le texte à part il ya juste une mise à jour des substances prioritaires mais ça c'est assez spécifique mais globalement il n'y a pas eu de réouverture suite à cela par contre quand même les résultats montrent que malgré certains progrès liés à cette directive une gouvernance qui a été mis en place dans les pays qui a adapté le fait que on a quand même eu une détérioration de l'état qui a ralenti et une réduction des pollutions on reste quand même assez loin des objectifs et que les progrès sont trop lent et actuellement insuffisants pour atteindre des objectifs et après les principales causes qui ont été identifiées c'est d'abord une mise en oeuvre insuffisante et trop lente de la directive un manque de financement également pour les mesures ça c'est des des conclusions un peu globales et le troisième c'était un manque de cohérence avec les politiques sectorielles et notamment un manque de cohérence avec la politique agricole la politique des transports et la politique énergétique et donc pour pour agir là dessus la feuille de route à mis en place là pardon la commission a mis en place une feuille de route pour enfin voilà pour travailler sur ces différents aspects essayer de les améliorer avec les états membres pour finir sur la directive 4 sur l'eau je voulais vous parler un peu du de du soutien technique qui est et des partages d'expérience entre états membres également avec les certaines experts ou organisations qui a été mis en place pour soutenir l'application de la directive 4 sur l'eau donc on a un cadre coopération qui a été mis en place qui s'appelle la stratégie commune de mise en oeuvre et en fait ce sont différents groupes de travail entre la commission les états membres différentes organisations pour aller élaborer des guides partager des expériences ou partager enfin avoir des retours en fait sur la mise en oeuvre concrète et les aspects sur lesquels il ya besoin d'avoir un support technique ou de clarifier certains aspects de la la directive là alors il ya eu beaucoup dit qui ont été ou de rapports qui ont été publiés depuis depuis le début de cette de ce cadre de coopération là je vous en ai listé un certain nombre qui je pense sont assez pertinents dans le cadre de tout ce qui va être opération de restauration des cours d'eau donc notamment un guide sur les débits écologiques qui a été très utile parce que il a permis vraiment de clarifier la notion de débit écologique et le fait que c'est un aspect important que c'est le jeu ce qui est important dans la mise en oeuvre de la directive 4 sur l'eau et que ça doit être généralisé on a également un guide sur ce que je vous disais tout à l'heure donc la dérogation les principes de dérogation pour les nouveaux projets donc là on a un guide spécifique pour essayer de clarifier un peu la manière dont s'applique ce régime dérogatoire ensuite on a un guide qui est plus focalisé là sur comment est ce qu'on définit des objectifs sur les donc ce qu'on appelle les masses d'eau fortement liées en fait les masses d'eau sur lesquelles on a des infrastructures par exemple un barrage et comment et quelles mesures on met en place et enfin le dernier qui est encore en cours de développement mais qui devrait sortir l'année prochaine ce qui est un guide sur la gestion des sédiments pour atteindre les objectifs de la directive 4 sur l'eau donc voilà sur la directive 4 sur l'eau n'hésitez pas à me poser des questions plus tard si vous avez voilà s'il ya des choses qui sont pas claires pour finir donc je voulais vous présenter la stratégie de lieu pour la biodiversité donc que j'ai présenté dans ma deuxième slide qui était inclue dans ma deuxième slide donc la première chose d'où vient cette stratégie vous en avez peut-être entendu parler donc en fait la la commission européenne a défini une stratégie qui s'appelle le pacte pour l'europe en fait c'est le europe and green deal vous avez peut-être entendu le nom plutôt en anglais en fait le pacte vert pour l'europe c'est un ensemble d'orientations stratégiques pour verdir l'économie européenne et pour agir sur les différentes causes de dégradation de l'environnement donc là vous voyez en fait sur cette slide les différentes thématiques qui sont abordées et pour chacune de ces thématiques en fait concrètement on on va avoir une sorte de plan d'action donc en fait on va avoir différentes actions pour agir donc ça va être soit avoir des stratégies soit mettre à jour des réglementations pour les rendre plus adaptés voilà ça peut être différents types d'outils donc vous voyez là donc ce que j'ai entouré il ya la thématique de protection de la biodiversité et de restauration de la nature et en fait concrètement donc le ce qui a été mis en place c'est la stratégie biodiversité pour 2030 qui a fixé un certain nombre d'objectifs pour à la fois protéger et restaurer les écosystèmes au niveau européen et le but c'est vraiment de à la fois de renforcer la mise en oeuvre et l'atteinte des objectifs des politiques existantes et puis de fixer dans certains cas des nouveaux objectifs pour plus ambition donc le premier grand type d'objectif c'est la protection renforcer la protection des écosystèmes dans l'union européenne et donc pour ça l'objectif c'est d'avoir 30% des terres et 30% des mers protégés d'ici 2030 avec un tiers sous de ces 30% donc 10% sous stricte protection et ça inclut je tiens à le préciser les écosystèmes aquatiques donc ça inclut les rivières bien sûr donc ça c'est le premier objectif et deuxième objectif c'est la restauration des écosystèmes et là donc vous voyez qu'il ya eu différents objectifs un peu spécifiques par type d'écosystème et il ya un objectif spécifique pour la restauration des cours d'eau avec l'objectif de restaurer au moins 25 mille kilomètres de cours d'eau à courant libre dans l'union européenne d'ici à 2030 donc je vais en parler un peu plus en détail juste avant vous voyez sur la droite en fait la c'est important aussi d'avoir en tête que la stratégie elle a aussi annoncé que la commission allait faire une proposition de texte de nouvelle législation en fait avec des objectifs juridiquement contraignant pour la restauration de la nation et ça a priori c'est une proposition qui devrait sortir l'année prochaine normalement la provision de la commission après bien sûr ça va être discuté négocier donc voilà ça va prendre un petit peu de temps donc sur la restauration l'objectif de restauration des rivières à courant libre qui est ce qui vous intéresse le plus je pense donc on est en train de travailler en fait sur un guide pour aider les états membres à mettre en place des stratégies pour atteindre cet objectif et donc ce guide il va notamment inclure un cadrage en fait sur des clarifications sur cet objectif en lui-même avec un certain nombre de définitions comment ça s'articule avec la législation existante etc également un appui technique pour aider à la priorisation des obstacles on est alors on est vraiment plus sur la planification on va pas aller dans le détail de comment monter un projet au niveau local donc c'est plus un guide pour aider à la planification des stratégies et enfin c'est ce que je disais un peu au début on est en train aussi de enfin on a listé en fait les différents outils de financement qui existent au niveau européen pour ce type de projet qui peut être mobilisé d'ailleurs qu'on encourage les porteurs de projets ou les états membres à utiliser en termes de principes généraux liés à cet objectif d'abord il faut avoir en tête que c'est vraiment un objectif politique dans le sens où il vise à apporter de la visibilité à ce sujet là pour encourager la restauration des rivières pour aider aussi à mobiliser des financements avec le but à la fin d'atteindre les objectifs la directivité sur l'eau et des directives nature donc ça c'est important d'avoir ça en tête c'est pas quelque chose de complètement déconnecté ou de séparer c'est vraiment pour aller dans ce sens là c'est un objet enfin cet objectif 25 km il couvre à la fois les obstacles longitudinaux latéraux donc ça c'est aussi important donc on vise aussi la reconnexion des rivières avec leurs pênes alluviales également en termes de concept en fait l'objectif finalement vu qu'on est sur une portion limitée donc 25 km 25 mille kilomètres pardon quand on regarde c'est environ 1% de du linéaire un peu plus d'un pour cent du linéaire de l'ensemble des rivières donc l'objectif c'est vraiment d'avoir des portions de rivières entre guillemets naturelles c'est à dire où on n'aura pas d'obstacles qui vont entraver la connectivité des écosystèmes au sein d'un réseau qui va être continu dans le sens de la directivité sur l'eau c'est à dire on pourra voir quand même par exemple si vous avez une grande rivière on va pas vous demander de tous les obstacles sur la Loire par exemple ça n'aurait aucun sens mais c'est vraiment d'avoir des portions qui sont où on n'a pas d'obstacles mais dans un réseau qui va être ensuite continu par par exemple l'aménagement d'autres obstacles pour assurer qu'il y ait quand même une continuité écologique et enfin le dernier principe c'est qu'on priorise la suppression des obstacles qui sont obsolètes et donc ça c'est bien indiqué dans la stratégie biodiversité et pour finir et donc là ça va être je pense que je suis un peu au delà de mon temps mais ça va aller assez vite c'était juste pour avoir une je voulais juste vous parler rapidement de l'articulation avec les énergies renouvelables parce que c'est une question qui a été posée j'ai vu en amont en fait donc on a une directive sur les énergies renouvelables au niveau européen donc qui définit les objectifs de développement des énergies renouvelables dans les pour qui doivent être mis en oeuvre par les pays donc l'objectif c'est 32% à 2030 qui va être augmenté normalement à 40% si la directive en cours de révision simplement c'est important d'avoir en tête que cette directive elle est neutre technologiquement ça veut dire que elle n'indique pas aux pays quelle technologie doivent utiliser il ya une liste de technologies qui sont considérées comme renouvelables mais ensuite dans ce mix c'est à eux de décider il n'y a pas de choix technologique spécifique et ça ça doit être inclus dans les plans énergie climat des pays et donc il ya un principe qui est important dans cette directive et en règle générale c'est le principe de respect bien sûr des autres législations environnementales dans la planification des renouvelables donc ça c'est vraiment un principe de base pour l'hydroélectricité c'est un sujet qui est assez compliqué parce qu'on sait qu'il ya il ya généralement des impacts donc en fait on a essayé de travailler au niveau européen pour essayer de clarifier un peu qu'est ce qu'on entend enfin des critères de durabilité en tout cas pour l'hydroélectricité en lien avec les objectifs pour la biodiversité et ça c'est notamment quelque chose qui a été défini dans le cadre de la labellisation des investisseurs en vert ou le règlement taxonomique vous avez peut-être entendu parler qui a été qui a été je pense adopté il ya pas très longtemps l'année dernière je pense et donc là on a essayé un peu de préciser quelles sont les conditions qui font que une usine hydroélectrique va pouvoir être considérée comme durable je vous ai mis les liens à la fin donc vous pourrez aller voir voilà si vous aussi ça vous intéresse et pour finir vous voyez un peu à droite aussi d'autres projets un peu sur la même thématique donc un projet européen fit hydro donc c'est un projet de recherche mais qui visait à analyser à mettre en avant des technologies pour réduire les impacts de l'hydroélectricité sur les poissons sur la biodiversité en général et on a également des guides pour essayer aussi de clarifier un peu alors là c'est le guide sur hydroélectricité et nature à 2000 pour aussi diffuser un peu des bonnes pratiques et clarifier un peu les comment est-ce qu'on articule les politiques énergétiques avec les politiques de protection de la nature voilà désolé j'ai peut-être j'étais dépassé un petit peu mais voilà alors oui il ya des questions mais du coup on va on va prendre deux minutes à josé pérez c'est moi même pour compléter un peu vous présenter deux réseaux d'acteurs et en attendant de démarrer cette présentation oui vous aviez la possibilité donc de d'inscrire des questions dans votre formulaire d'inscription et donc voilà jean avait essayé vous avez dû le voir de répondre au maximum en fait déjà à ces questions donc évidemment après notre présentation rapide avec josé on pourra compléter par les questions du tchat donc josé hop si tu es là je te laisse bonjour à tous donc je vais vous donner quelques informations sur un réseau qui peut vous intéresser c'est le réseau européen donc le centre européen pour la restauration des rivières qui du coup et existe depuis 99 et qui est destiné à des praticiens qui ont charge de mettre en oeuvre des projets de restauration de préservation des rivières et qui a pour objectif de fédérer une quinzaine de centres nationaux pour la restauration des rivières à travers l'europe et qui s'adresse du coup à des des praticiens du domaine et qui a pour objectif de développer la montée en compétence de différents acteurs de ces acteurs là donc par différents moyens d'action notamment le partage d'expériences les par les échanges de bonnes pratiques et donc pour objectif d'arriver à promouvoir les projets de restauration donc il y a différents outils qui peuvent vous intéresser qui sont accessibles sur leur site internet donc je vous ai mis le site de crr donc you've been sent to forever restoration ecr.org vous avez la possibilité d'accéder à une base de données d'études de cas d'opérations travaux différents types sur des cours d'eau dans différents pays d'europe vous avez la possibilité également d'accéder à leur newsletter en vous inscrivant et aussi à des emails e-news avec des informations sur des événements webinaire des formations à distance des colloques également la possibilité de contribuer à des appels à contribution des appels à projets et aussi bénéficier de la publication de différents guides et de et de retour d'expérience ils ont aussi un réseau réseau twitter qui peut vous intéresser et dans ce qui concerne différents participants donc le centre sur sur les cours d'eau de l'ofb est membre français de ce réseau là il participe à ce titre quelques groupes de travail notamment un travail qui a été fait l'année dernière sur une enquête européenne auprès d'une de 27 pays sur la mise en oeuvre de la restauration la quotité écologique qui est donc accessible sur le site internet et je vous ai mis le lien donc ça ça peut vous intéresser voilà donc quelques éléments rapides que je voulais vous indiquer sur un réseau qui me paraît assez intéressant et dynamique et qui dépend vraiment de ses membres et de ses autres réseaux et de leur expertise voilà merci merci josé donc le crr et puisqu'on voulait vous présenter comme votre réseau rapidement c'est le riob le réseau international des organismes de bassin le RIOP donc qui agit au niveau mondial en gros pour ses grandes missions elles sont de développer des relations entre organismes intéressés par une gestion globale des ressources en eau et promouvoir la gestion rationnelle de l'eau mais voilà pour focaliser de suite sur les actions liées à la préservation restauration des cours d'eau le RIOP vise notamment alors évidemment sur plein thématique à mettre sur cette thématique là notamment aussi à faire échanger des acteurs de l'eau sur ces sujets à toute l'échelle des bassins européen international donc à 200 informations à la fois descendantes les grosses instances vers les acteurs un peu plus terrain puis montante donc provenant d'échanges ateliers et conférences alors pour faire un peu plus de concret le RIOP par exemple organise des conférences ça peut être donc européenne ça s'appelle l'Euro RIOP donc on a parlé des sujets de préservation et restauration des cours d'eau lors de tables rondes des années précédentes lors d'ateliers ce sera aussi probablement le thème de la conférence au RIOP 2022 à Annecy il y a aussi un manuel qui a été publié qui présente des actions un peu à travers le monde de gestion et restauration des écosystèmes aquatiques où ils organisent aussi des web conférences et l'avantage c'est qu'elles sont traduites en trois langues français anglais espagnol donc encore une fois pas que sur préserver et restaurer les cours d'eau mais il peut y avoir ce thème qui est traité et un peu comme le CR il y a une lettre du RIOP et un site internet donc il peut vous apporter des informations éventuellement sur cette thématique et également alors là c'est l'OIO, l'OFB et le RIOP on a réalisé une synthèse qui présente un peu des pratiques de restauration de la continuité écologique des cours d'eau en Belgique, Espagne, Luxembourg et Royaume, ça peut vous donner une idée des actions, des défis rencontrés dans ces pays aussi sur ce thème. Je voulais pas prendre trop de temps, on vous a juste présenté ça rapidement avec Josée et maintenant voilà on va pouvoir passer à des questions réponses notamment pour Jeanne beaucoup, on a vu beaucoup de, la plupart c'était des questions pour Jeanne dans les études. Je vais laisser mon collègue Maxime prendre la main pour cette session de questions réponses avant de passer au group lab et aux interactions avec vous. Bonjour à tous merci Julie donc Jeanne effectivement je vais vous poser une première question alors c'était une question en rapport au guide sur la gestion des sédiments qui a été annoncée pour 2022 voilà c'était savoir si s'il serait consultable dans sa version provisoire ou ou s'il faudrait attendre la publication définitive peut-être qu'en fin de diapo il y a un lien à ce propos. Oui du coup c'est une bonne question en fait le guide on prévoit de le publier environ ouais je dirais la première partie de l'année prochaine parce qu'en fait avant de le publier on va on doit avoir on dirait une validation en quelque sorte de notre groupe de travail avec lequel on travaille cela dit là il est quasiment finalisé et ce qu'on a prévu de faire c'est de le renvoyer à ce groupe de travail donc c'est le groupe travail Ecostat au niveau européen pour avant sa présentation et sa publication en fait d'ici l'année prochaine. on va aussi faire un webinaire en fait sur en janvier sur ce guide pour le présenter avant sa publication. D'accord mais du coup bah janvier c'est presque demain donc si si jamais vous avez déjà les infos date si ce webinaire est ouvert à tous j'en sais rien mais ça je pense que ça vaut le coup aussi de peut-être inclure ce lien là dans les informations qu'on enverra aux participants d'aujourd'hui à défaut de version provisoire voilà ça peut donner des infos oui en fait à la limite enfin ce qui va se passer c'est que c'est un webinaire qu'on organise plus haut pour nos groupes de travail je sais pas encore si on va l'ouvrir ou pas donc bon bah sinon dans tous les cas en gros premier semestre 2022 voilà c'est ça très bien merci question suivante auxquelles on pouvait s'attendre qui est que se passera-t-il en 2027 si l'on reste à 40 voire 50 % de nazos en bon état on sera encore loin du compte alors qu'est ce qu'on fait est ce qu'on repart pour 20 ans est ce que on monte d'un cran dans dans la l'incitation des états membres dit autrement à quand les sanctions puisque c'est la seule chose qui marche c'est une formation formation volontairement un peu provocatrice mais voilà je sais pas si vous pouvez nous donner quelques éléments là si oui en fait en fait bon si on regarde finalement ce qui compte c'est ce que dit la législation après le enfin comment dire est ce qu'il y aura des sanctions pas est ce que la commission va va attaquer tous les pays ça on peut pas le dire aujourd'hui en fait c'est c'est trop tôt et puis ça va dépendre de la stratégie qui sera adoptée à ce moment là mais en tout cas ce que dit la législation c'est que l'objectif doit être atteint en 2027 au plus tard et il n'y a pas de report de délai ensuite donc en théorie si on atteint pas l'objectif on est on peut être en infraction on est en infraction en fait il y a une seule exception à ça c'est la possibilité d'appliquer des dérogations pour objectifs moins stricts mais ça c'est vraiment très spécifique et c'est sous conditions vraiment si il faut quand même prouver que on a fait tout ce qu'on pouvait pour atteindre l'objectif et que on a vraiment pas réussi donc c'est vraiment très particulier donc oui en théorie la non atteinte on est sur des objectifs qui sont juridiquement contraignants donc la non atteinte d'un objectif ça peut entraîner une infraction et sur la question des infractions plus généralement en fait ce qu'il faut ce qu'il faut avoir en tête c'est que en fait au niveau de la commission européenne on a ce que je disais il ya ce levier d'action qui est l'infraction il ya différents types d'infractions en fait on va en général la commission va plutôt agir va plutôt lancer des procédures à son niveau je veux dire sur quand on constate en fait une infraction qu'on appelle systématique c'est à dire qu'on va avoir une par exemple une législation nationale qui transpose pas ou qui est contraire au droit européen là dans ce cas là en général la commission va plutôt agir là dessus ou alors on sait que c'est quelque chose qui est mal appliqué de manière systématique quand on est plus sur un projet ça c'est pas une règle stricte c'est plus voilà une manière de dont ça marche quand on va être plus sur des infractions qui vont être liées à des projets spécifiques par exemple vous avez je sais pas un nouveau barrage qui est construit et il n'a pas respecté les règles de la directive 4 sur l'eau en général on va plutôt inciter à agir au niveau de des juridictions nationales en fait parce que c'est beaucoup plus adapté en termes d'échelle et c'est une possibilité en fait donc il faut bien avoir en tête que enfin le droit européen il 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 va s'appliquer il va pouvoir aussi être géré au niveau des des cours nationales sur la question des comptes enfin des infractions au niveau européenne suite à la au rapportage des seconds plans de gestion donc des second laisses d'âge mais c'est le cas pour tous les pays la la commission a regardé un peu toutes les tous les aspects sur lesquels on il y avait des insuffisances et dans une procédure de dialogue avec les états membres pour essayer de d'agir là dessus en fait et ça encore une fois c'est ce que je disais ça commence par sous forme de dialogue mais si au bout d'un moment on se rend compte qu'il ya aucun progrès et qu'on est clairement en infraction ça peut aller jusqu'au contentieux je sais pas si ça clarifie un petit peu si je pense et du coup sur le sur le j'imagine si j'ai bien compris le propos que sur sur le la l'idée on repart sur 20 ans ça c'est exclu suite à la à la consultation qui a eu en 2019 sur la dce qui a amené la commission à à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire de la réviser donc pas nécessaire de réviser les objectifs quoi ouais exactement c'est sûr que c'était vraiment un sujet sur lequel il y a eu pas mal de on va dire un petit peu de pression pour réouvrir enfin on va dire certains certains intérêts à réouvrir le texte pour prolonger les objectifs mais ça n'a pas été fait donc l'ambition l'ambition à le reste et par contre juste un truc aussi que je voulais préciser parce que c'est vrai que là je sais qu'il ya souvent des c'est souvent mal compris mais la notion de cycle elle va continuer en fait même si le on atteint 2027 c'est à dire que on va pas être dans une situation où tout s'arrête on arrête les plans de gestion donc ça ça continue parce qu'il y aura toujours besoin de gérer d'avoir une gestion de l'eau et d'avoir de la planification simplement c'est les c'est la notion d'objectif qui doit être atteinte en 2027 d'accord merci du coup il y avait une question complémentaire qui vient d'être soulevée sur ce sujet est ce qu'un état en infraction au regard de non atteinte du bon état de ces maths d'eau pourrait se retourner vers les structures de son territoire ayant compétence en matière de gestion et restauration des cours d'eau par exemple compétence de mafie puisque le législateur a créé cette compétence et donc la responsabilité qui va avec alors bon c'est assez technique et est lié au droit français je sais pas si vous avez des éléments de réponses sur cet exemple non malheureusement en fait ça c'est vraiment ça va être vraiment du droit français en fait au niveau du en tout cas dans les procédures d'infraction européenne on va être toujours en lien avec l'état membre en fait directement et ensuite ça va être aux états membres de éventuellement de se retourner en interne ou si c'est prévu par leur législation et selon leur leur compétence mais ça je peux pas dire il n'y a pas en tout cas il n'y a pas de à ma connaissance en tout cas il n'y a pas de règle au niveau européen par rapport à ça ça va être plutôt au niveau de la compétence nationale ok du coup donc toujours sur bon je continue sur ce sujet parce que c'est l'occasion d'en discuter toujours sur cette échéance de 2027 et le fait que les cycles continuent donc la question qui est posée là c'est on continue sur de la gestion courante sans objectif si j'ai bien compris c'est pas exactement ça c'est on continue sur de la gestion courante et on est en situation de non respect des objectifs 2027 donc plus on avance sans les respecter j'imagine plus la commission sera regardante sur le fait que ça fait longtemps qu'on les respecte pas les objectifs oui oui j'imagine c'est en fait c'est vraiment difficile de dire aujourd'hui ce qui se passe parce qu'elle sera la stratégie de la commission par rapport à ça mais en tout cas non dans les objectifs en fait c'est pas qu'on n'a plus d'objectifs c'est que les objectifs ils restent les mêmes et donc il faut continuer et il faut leur continuer à mettre en place des mesures pour les atteindre est-ce que c'est sous contrainte parce qu'on a une infraction derrière ou est-ce que c'est moins sous contrainte ça je pourrais pas le dire pour l'instant c'est un peu trop tôt très bien merci beaucoup et une dernière question qui a été posée alors là aussi c'est sur une actualité législative française je sais pas si vous aurez la question mais bon comme c'est tout chaud probablement que beaucoup de gens se sont intéressés c'était concernant le nouvel amendement français donc on vient avec la loi climat et résilience comment cet amendement peut être en équation avec la DCE et le Green Deal et dit autrement est-ce que la cour de justice européenne a été saisie bon c'était juste au cas où vous aviez des informations à nous donner là-dessus moi j'ai pas connaissance d'une saisie de la cour de justice là-dessus pour l'instant donc non je pourrais pas répondre là-dessus bon de toute façon le focus était sur sur l'échelle européenne aujourd'hui très bien mais merci beaucoup pour ces réponses je lis oui merci je redonne le bâton de parole merci beaucoup jeanne pour ta présentation pour tes réponses c'est le sujet d'actualité pour la plupart donc tu nous as quand même bien éclairé parce que des fois c'est voilà c'est pas facile d'avoir des informations surtout au niveau européen je pense que vraiment c'est utile à beaucoup d'égards donc maintenant ce que ce qu'on vous propose c'est de faire un temps un peu de d'interaction avec vous et les participants donc sur on va travailler sur un outil qui s'appelle vous clap donc ce qu'on va vous proposer c'est d'ouvrir soit une autre fenêtre sur votre ordinateur de rester sur zoom d'ouvrir un autre onglet soit et c'est le mieux encore de si vous avez votre téléphone portable à côté pour ne voilà perdre bien zoom ouvert et votre téléphone donc l'idée ce serait d'ouvrir je vous mets dans le chat ou clap point com c'est un petit qui va permettre vous permettre de d'écrire un peu de vous même vous allez donc vous ouvrez ou clap et vous allez avoir une fenêtre avec on va vous demander un code donc le code ce sera en majuscule je vous le mets également dans le chat river europe pour pour aujourd'hui voilà c'était un peu le thème on a choisi ce code là à partir de maintenant je vais vous partager mon écran pour que hop on soit sur la même longueur d'onde donc normalement vous êtes sur vous clap là c'est un site vous voyez avec écrit en bleu ou clap vous avez marqué river europe moi je vais moi ce que je vous partage c'est les résultats donc vous allez avoir les questions que je vous affiche mais avec seulement vos résultats puis moi je vous affiche un peu tout donc l'idée c'est d'avoir aujourd'hui avec vous trois questions la première ce qu'on appelle un peu une question brise glace c'est pour vous servir de l'outil et puis et puis pour voir avec vous un peu comment ça fonctionne puis après on aura deux autres questions où vous pourrez écrire vraiment vos réponses donc là la première si vous voyez déjà des personnes qui ont répondu donc vous demandez là un peu de décrire vos interactions avec le niveau européen donc en gros quand on vous dit travailler avec le niveau européen voilà ce que vous êtes plutôt sur le fil c'est compliqué est-ce que vous êtes complètement perdu vous sentez vous faire des pieds c'est juste pour avoir en fait vos premières impressions et puis utiliser un peu prendre en main l'outil donc voilà moi vous avez votre fenêtre à vous et puis sur zoom à côté moi je vous affiche les réponses un peu un peu de tout le monde donc on voit que bon il y a quelques personnes sur le fil il y en a qui bon qui commencent à prendre un peu de compétence donc c'est toujours un peu un peu sympa de voir où en sont les autres aussi on voit qu'il n'y a personne encore qui a l'air de de tomber totalement sur ce sujet voilà il y en a même qui j'imagine avec le petit ballon qui qui veulent dire que ça les porte un peu ce sujet voilà donc ça sert un peu pour pour prendre un peu le pouls il y en a qui observent il y en a qui s'entraident peut-être voilà c'est aussi l'idée je pense des projets européens mais voilà ça c'était une question il y en a du coup qui vous avez le moment ça les fait plutôt dormir bon voilà c'était pour voir un peu avec vous aujourd'hui puis voilà évidemment les deux questions qui vont venir aussi beaucoup jeanne est là pour les pour voir un peu ce que vous répondez et puis l'idée c'est pas de faire un juste sondage comme ça c'est que les deux questions à venir vos réponses pourront aider jeanne qui va aussi les dispatcher avec ses collègues parce que pour eux c'est important d'avoir des retours on va dire locaux donc je lance l'autre question la première question qu'on va vous poser c'est un peu de donner des exemples d'actions que vous menez que vous avez mené que vous allez mener en lien avec l'échelle européenne sur le sujet de préserver restaurer les cours d'eau donc c'est pour voir un peu les actions différentes ça peut être par exemple pour l'OIO par exemple on est appliqué dans le life eau et climat donc c'est typiquement une action c'est un petit financement européen même si nous dans ce cadre là on est plutôt que des acteurs franco-français on doit montrer que il y a une réplicabilité et des actions sur des territoires européens ça c'est une action par exemple que nous on mène vous pourrez dire sur le sujet à l'échelle européenne il peut y avoir des actions après juste exactement vous participez à des guides techniques vous faites un travail de restauration avec des acteurs d'autres pays à la frontière vous participez à des groupes de travail je vois qu'il y a quelqu'un du life artisan c'est pour voir un peu finalement il y a vraiment différents types de projets d'échelle d'acteurs possibles c'est pour voir un peu ce sur quoi vous travaillez il y a possibilité donc là vous voyez les résultats normalement sur mon écran mais aussi sur le vote parce que vous pouvez liker on appelle ça liker là mettre un petit coeur pour tout simplement soit vous vous aimez soit vous faites aussi ça ça permet de ne pas réécrire deux fois la même chose donc on voit qu'il y a déjà pas mal de choses en fait il y a des projets assez différents il y a des projets européens de façon de façon un peu j'imagine globale des actions donc de restauration assez assez précise l'animation de ça j'ai vu des actions pour répondre aux objectifs de la DCEO donc en effet évidemment tout le monde d'un côté tout le monde a un pied dans le lien avec l'Europe via ses actions participer à des guides techniques alors promotion aussi des mesures naturelles de rétention d'eau donc ça aussi à l'OIO on a un pied dedans aussi pas mal qui sont un peu des SFN eau et qui sont en fait un concept de la commission européenne des guides techniques j'en en a encore aussi montré quelques-uns restauration continuité écologique et cofinancement FEDER alors justement c'est intéressant parce qu'après Hélène Loiseau va nous montrer les principaux outils de financement européen et dans quel cadre on peut les utiliser avec quel acteur dans quelles actions ça englobe donc ça c'est intéressant aussi vous pourrez peut-être avoir d'autres idées avec la présentation d'Hélène appui entre pairs une utilisation de retour d'expérience voilà un peu de benchmarking ça peut être intéressant aussi il y a au moins deux produits live déjà Artisan Reverso et nous je sais que j'aurais presque pu marquer OIO live OECLIMA ok merci beaucoup pour vos réponses ça fait un panel on voit que c'est un panel assez diversifié c'était le but un peu voilà de voir ce que font live d'Ordoigne aussi c'était le but de voir un peu ce que tout nous fait le montage de projet européen voilà il y a trois lives donc merci beaucoup pour ces réponses la deuxième question qu'on vous propose c'est et là ça va être aussi particulièrement intéressant pour pour Jeanne et ses collègues c'est de donner un peu alors bon frein et attente parce que les deux sont un peu dans le même sens pour un travail un peu plus harmonisé avec le niveau européen donc encore une fois ici c'est très large ça peut être la langue tout simplement c'est compliqué parce que beaucoup de documents sont en anglais ça peut être que vous aimeriez avoir plus de réunions d'informations ça peut être que des fois peut-être monter des projets avec les financements européens c'est compliqué administrativement le manque de connaissance de ce qui est possible souvent on le voit là ça peut avoir des difficultés législatives administratives techniques de langue ça peut être un peu le manque d'accès au contact peut-être essayer de rendre plus abordable ce niveau européen en tout cas voilà n'hésitez pas parce que là c'est intéressant je pense pour pour les acteurs européens de savoir ça c'est voilà donc on voit de ce que vous commencez à mettre que on voit qu'il y a quand ce qui ressort on a l'impression que c'est un peu de difficulté d'accès à l'information et au contact ça on le voit tout le monde correspondant il y a déjà deux personnes qui ont qui ont un acquis également manque de connaissances plusieurs rayons d'informations ça rejoint aussi peut-être le thème est un peu le même à revoir comment avancent les autres pays donc ça ça peut-être aussi on a ce qu'on a essayé de faire via le CRR a fait une synthèse là ce que vous vous présentez tout à l'heure ainsi que l'ONB OIO le RIOP pour la beauté de voir ça aussi un peu donc si voilà si vous voulez jeter un oeil si ça peut vous aider mais peut-être en effet que aussi avec les alors Jeanne a mis des liens beaucoup vers des documents qui peuvent vous être utiles et moi ce que je vais faire c'est que je vais vous regrouper aussi tous les liens qui peuvent vous être utiles ces synthèses les liens de Jeanne et les liens que peut-être Hélène aura pu mettre dans un document vous aurez j'en profite pour vous dire voilà après la web conférence vous aurez la vidéo de rediffusion les présentations de Jeanne et d'Hélène et ce document ressources qui peut être un début de un début de de document utile pour vous on espère en tout cas donc manque de connaissances plein d'informations trop de différences entre les législations et en gestion nationale pas pro-compréitoire ça rejoint un peu les deux ça peut être le regard administratif ça aussi ça se ressemble des fois on l'a déjà vu aussi dans les montages de projets on sait que des fois c'est pas évident notamment pour les fédères ça peut être un peu compliqué mais ça c'est des pistes de de travail d'amélioration pour pour la la commission donc merci pour vos réponses je pense que visiblement si ça bouge encore un peu mais il faut savoir ce qui va se passer après 2027 alors comme disait Jeanne c'est encore un peu tôt mais ça peut rejoindre savoir ce qui va se passer après 2027 avec plus de réunions d'information en fait finalement plus de réunions d'information voir comment quelle va être la stratégie de la commission comment tout ça va avancer ça peut être des pistes voilà pour comme dis Jeanne il y a des webconf qui seront plutôt pour les groupes de travail peut-être qui seront plus pour les pour un peu les les publics thématiques nationaux j'imagine échange avec le milieu national français et nous donne cohérence avec la crédibilité qui peut-être rejoint un peu les différences de la législation ok bon je pense que ça donne un bon panel là aussi merci beaucoup je voilà on va pouvoir s'arrêter là pour le boucle c'est c'est super merci beaucoup je vais arrêter mon écran donc encore une fois ça j'en prends une compilation et puis voilà peut-être qu'on peut même d'ailleurs vous la renvoyer aussi avec les rendus de la boîte conf et puis notamment jeanne jeanne aussi et puis pourra s'en servir donc merci pour vos pour vos contributions maintenant je vais laisser la parole du coup à Hélène l'oiseau d'ORFD qui en continu ce que vous venez de montrer va vous présenter certains outils que visiblement vous connaissez de financement et puis peut-être d'autres que vous connaissez pas donc ça va être l'occasion pour vous d'en savoir un peu plus merci beaucoup Julie je partage l'écran et en plus voilà c'est bon vous avez la tout le monde donc effectivement comme Jeanne l'a dit tout à l'heure parmi les instruments européens on a parlé de la législation il y a aussi les financements je vais essayer de vous faire un petit aperçu qui va être vraiment loin d'être exhaustif c'est vraiment pour vous donner quelques exemples et sachant que j'ai vraiment fait en sorte que ce PowerPoint sur lequel je vais aller assez vite soit diffusable avec des liens et des commentaires et des informations simplement pour poser le contexte bon c'est pareil on ne va pas détailler cette slide mais juste pour rappeler que la programmation financière européenne elle se fait sur des grandes périodes de 7 ans donc là on commence une nouvelle programmation 2021-2027 avec des grands piliers de dépenses avec des programmes qui sont plus des instruments financiers et d'autres qui sont vraiment des subventions directes et là voilà je vais revenir à l'intérieur de ces cercles sur certains programmes qui nous concernent tout particulièrement il y a aussi deux grands types de programmes qu'il faut bien avoir en tête il y a les programmes dits sectoriels c'est-à-dire comme Life comme Erasmus comme Horizon qui sont des programmes qui sont entièrement gérés par la Commission européenne ou par ses agences donc en général ça c'est des programmes qui sont très compétitifs où les financements sont attribués sous la forme d'appels à projets à peu près annuels mais bon ça dépend on va y revenir et qui doivent avoir en général une dimension européenne soit vraiment de mise en oeuvre du cadre législatif européen soit de partenariat européen après il y a aussi des programmes dits décentralisés comme les fonds structurels comme le FEDER ou le FEADER donc qui bénéficient d'un cadre au niveau européen et ensuite qui sont mis en oeuvre au niveau national et au niveau territorial qui sont déclinés dans des documents de gestion donc le programme opérationnel par exemple pour le FEDER donc là vraiment on est vraiment sur une mise en oeuvre territoriale donc avec aussi des variations d'une région avec l'autre par exemple bon ça gêne en a parlé je ne reviendrai pas dessus mais donc simplement pour dire que pour cette nouvelle période de programmation on a un cadre qui est assez favorable à la restauration on va le voir d'ailleurs dans les priorités des fonds que je vais vous présenter il faut savoir que dans sa stratégie pour la biodiversité de 2020 la commission estime à 20 milliards d'euros par an les besoins en termes de financement pour la biodiversité bon sachant qu'elle parle de toutes sources de financement confondues pas seulement les financements européens mais ce qui va expliquer une assez forte orientation de ces programmes sur les sujets notamment de la restauration alors le premier programme dont je voulais vous parler c'est le programme LIFE que je pense que vous connaissez tous et toutes à peu près de nom donc LIFE c'est vraiment l'instrument financier de la commission européenne pour mettre en oeuvre le cadre européen en termes d'environnement pour la nouvelle période il est découpé en deux grands piliers un pilier plus environnement avec un volet nature et biodiversité et un volet plus économie circulaire et qualité de vie dans lequel on retrouve l'eau d'ailleurs et un volet action pour le climat avec adaptation et atténuation le principe de LIFE c'est qu'en fait sa valeur ajoutée européenne elle ne se retrouve pas dans le fait qu'il faut constituer un partenariat on peut vraiment faire un LIFE uniquement au niveau national mais il faut avoir vraiment un lien avec il faut mettre en oeuvre le cadre législatif européen il faut vraiment prouver sa valeur ajoutée européenne dans les choses à savoir aussi on est sur un cofinancement autour de 60% ça peut aller un peu plus haut sur certains projets nature et biodiversité et ce qui est intéressant avec LIFE aussi c'est qu'il permet de financer un assez large panel de dépenses notamment de l'achat foncier ce qui peut être utile pour certains projets alors dans les domaines d'intervention donc comme je vous l'ai dit il y a plusieurs piliers et en fait la restauration on peut la retrouver financée dans trois des piliers du LIFE donc dans le volet nature et biodiversité donc finalement là on retrouve à peu près les priorités qui étaient présentes sur la précédente programmation de LIFE ce qui est intéressant c'est que là dans la nouvelle version du programme on laisse plus de place à l'outre-mer notamment on n'est plus uniquement sur la mise en oeuvre des directives oiseaux et habitat mais aussi on peut prendre en compte des espèces qui sont menacées dans le cadre de la liste rouge du ICN ce qui permet d'inclure plus facilement des projets ultramarins donc ça c'est à noter et puis il y a effectivement bien sûr un accent sur la mise en oeuvre de la stratégie biodiversité et du plan de restauration donc avec vraiment des actions de restauration d'écosystèmes qui sont éligibles au titre de cet axe de LIFE ensuite sur l'axe économie circulaire et qualité de vie donc j'ai dit tout à l'heure qu'on retrouvait l'eau là finalement on retrouve quasiment copier-coller les priorités du LIFE de l'appel précédent donc c'est à dire voilà des projets de restauration dans le cadre des stages et voilà des solutions fondées sur la nature de MNRE enfin dans le volet adaptation changement climatique on trouve aussi des priorités des possibilités de financement de la restauration donc sur la gestion quantitative de l'eau et avec l'aspect restauration de zones humides c'était voilà c'était déjà présent dans la période de programmation précédente mais on a vraiment un accent qui est mis aussi sur les solutions fondées sur la nature sur la restauration de zones humides et de tourbières dans la notion d'adaptation au changement climatique donc ça c'est pour les priorités après en termes de modalité pratique là il faut on est sur un appel annuel qui est publié en général fin de printemps début d'été bon là c'était un peu décalé pour ce premier appel c'était en juillet 2021 pour 2021 peut-être 2022 c'est un appel en une seule fois mais à partir de 2023 normalement ce sera un appel en deux phases avec une concept note et un dossier définitif et je vous ai mis toute une série de liens vers le programme pour avoir le détail des appels le ministère de la transition écologique et Envie européa qui est le prestataire financé par le ministère pour venir en aide aux porteurs de projets français un exemple de projet financé je vais essayer de vous illustrer à chaque fois pour chaque programme avec un exemple donc le live d'Ordogne auquel fait partie l'OFB c'est un projet mais voilà on est vraiment sur un projet d'une série d'opérations de restauration sur la Dordogne porté par le PTB Epidor donc on va vraiment de la phase d'études jusqu'à la phase de suivi c'est un projet assez complet c'est pour ça qu'il est intéressant avec un budget de quasiment 9 millions d'euros et un cofinancement Agence de l'eau Seine-Normandie donc voilà c'est pareil je vous ai mis le lien vers le projet pour en savoir plus mais comme on en a cité tout à l'heure vous êtes plusieurs je pense dans ce webinaire à porter ou à suivre des projets live un autre programme qui est peut-être moins connu moins habituel sur la restauration c'est Horizon Europe alors Horizon Europe c'est peut-être le plus gros programme centralisé de la Commission européenne c'est le gros programme pour la recherche et le développement donc il couvre toutes les thématiques possibles de la recherche il a une structuration en pilier alors je ne vais pas revenir sur toute l'architecture du programme qui est assez complexe simplement dire qu'il y a un pilier qui s'appelle problématique mondiale et compétitivité industrielle en fait c'est un peu le pilier thématique contrairement aux autres qui sont plus des actions transversales et au sein de ce pilier thématique il y a une thématique qui s'appelle Cluster qui est sur alimentation bioéconomie ressources naturelles agriculture et environnement dans lequel on va retrouver nos financements pour la restauration rien que cette sous-thématique ce cluster pour juste les deux premières années du programme 2021-2022 il est quasiment doté de 2 milliards d'euros donc Horizon c'est vraiment on est sur des beaucoup plus gros projets des beaucoup plus grosses sommes et d'ailleurs j'allais le préciser mais il faut savoir que pour Horizon il faut au moins trois partenaires de trois pays différents donc là on est vraiment dans des projets de coopération sachant que normalement on est en fait plutôt dans la dizaine de partenaires notamment dans des très gros projets donc en tout cas cette architecture générale est déclinée en un plan stratégique pour la première partie du programme avec une priorité sur la restauration de la biodiversité et ensuite voilà la poupée russe un programme de travail 2021-2022 qui permet de décliner cette priorité en 180 appels à propositions donc pour le coup Horizon contrairement à Live c'est assez foisonnant alors un exemple un exemple de projet typiquement pour vous illustrer un peu plus concrètement ce qu'on peut financer avec ce programme c'est le projet Merlin alors Merlin c'est un projet qui a été financé l'année dernière dans le cadre d'un appel à projet un peu hors piste de la commission pour financer le Green Deal via Horizon 2020 à l'époque et donc Merlin on est ce qui est intéressant c'est que c'est un projet enfin c'est un gros projet de recherche mais qui s'appuie sur une série de sites pilotes et de sites démonstrateurs donc comme vous le voyez là qui sont opérés sur cette petite carte de façon intéressante il n'y a aucun projet de sites pilotes français puisque l'OFB est bien placé pour le savoir les tentatives de projets français sur des projets de restauration ont malheureusement échoué donc ça c'est le projet qui a gagné donc vous voyez on est quand même dans des très grosses échelles avec 44 partenaires un pilotage par une université et un budget à 21 millions d'euros dont 10 millions pour ces projets de restauration en fait la leçon enfin l'illustration de ce projet c'est ce qui est intéressant avec Horizon c'est que si un petit porteur de projet territorial n'est pas forcément outillé pour monter un projet de cette ampleur avant il est tout à fait possible de se greffer dans des projets de ce type en tant que site pilote et en tant qu'illustration et voilà notre retour d'expérience très concrète de l'OFB c'est exactement comme ça que ça s'est passé et encore une fois on n'est pas forcément un petit acteur territorial mais on a été sollicité par des gros réseaux internationaux pour proposer des sites pilotes dans le cadre d'un gros projet donc ça d'où l'intérêt d'avoir un dialogue avec l'INREI qui a une ingénierie très spécifique sur Horizon pour pouvoir émerger à ce type de programme qui si les projets sont compliqués à monter sont intéressants parce qu'on a du cofinancement à 100% pour la plupart des actions en termes de calendrier et de fonctionnement donc comme je vous l'ai dit on est sur des appels assez foisonnants donc là rien que sur notre thématique la thématique 6 environnement biodiversité on a 180 appels donc ils ont été lancés en deux vagues une première vague le 15 avril une deuxième vague le 28 octobre et typiquement en avril il y avait deux projets explicitement tournés sur la restauration autour des milieux aquatiques il n'y en a pas dans la série il n'y a pas vraiment de projet aussi explicite dans la série d'octobre donc il faudra attendre le nouveau programme de travail pour voir la suite et donc je vous ai mis le lien vers le site du ministère d'enseignement supérieur et de la recherche et d'innovation qui propose beaucoup d'informations très complètes et en français sur horizon donc c'est vraiment très utile surtout quand on connait mal le programme ou quand on cherche des partenaires le FEDER je vais aller rapidement dessus parce que c'est un programme que vous connaissez tous et en plus c'est un programme qui varie beaucoup selon les territoires le principe on a un cadre européen des orientations nationales et des programmes opérationnels régionaux je vous ai mis les liens vers les différents sites des régions pour avoir accès aux informations sur le FEDER le principe c'est qu'on a une gestion par les régions donc toute l'organisation des cofinancements les modes d'appel à projets sont vraiment décentralisés et au niveau des régions en termes de priorité il faut savoir qu'on a un objectif qui est fixé dans le cadre du règlement européen sur une Europe plus faible plus verte à faible émission de carbone qui est décliné en priorité de l'accord cadre de partenariat français sur l'amélioration de la qualité des eaux et la préservation de la biodiversité donc qui devient une sorte d'objectif spécifique sur préserver la biodiversité renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution et qui en termes d'action éligible permet de financer des actions de restauration voilà un peu comment ça s'organise ça sera affiné décliné dans les programmes opérationnels régionaux en slide masqué je ne vais pas les présenter là mais je vous ai donné des exemples de programmes opérationnels provisoires qui sont encore en cours de discussion pour que vous ayez un peu des idées déjà d'actions financières en exemple de projet je remercie le centre de ressources pour d'eau avec qui j'ai piqué cette illustration qui est une restauration la restauration de la continuité écologique sur la grécoise où là on est vraiment dans du financement fédère d'infrastructures et de travaux avec un dépassement d'infrastructures plutôt avec un cofinancement agence de bourse et enfin je vais tout dévire parce que je vois que je dépasse mon temps une articulation du fédère mais sur laquelle j'aimerais bien attirer l'attention aussi parce que là on est vraiment aussi dans l'aspect coopération européenne c'est Interreg donc Interreg c'est le programme de coopération territoriale qui est adossé au fédère donc c'est financé par le fédère mais au lieu d'avoir des programmes opérationnels par région on a des programmes opérationnels gérés pour des ensembles des régions donc là je vous ai listé émis les liens pour tous ceux qui concernent la France et donc voilà au lieu d'être au lieu de que l'autorité de gestion soit une région c'est une région pour l'ensemble du territoire concerné et les priorités sont décidées en concertation donc voilà le territoire français et outramarin est concerné par une série de programmes et c'est les mêmes priorités par ailleurs donc on retrouve les priorités de restauration et un exemple de projet que je trouvais intéressant même si malheureusement c'est un programme intérêt qui a disparu sur cette période de programmation puisque c'est France-Angleterre donc l'Angleterre n'est forcément plus éligible c'est ce projet sur l'adaptation en changement coté PACO qui bénéficie d'un très très gros financement c'est plutôt inhabituel donc c'est pour ça que ça valait le coup d'être souligné et là on est vraiment sur la restauration de l'humide et de la restauration de collectivité de rivières d'une part dans le devon du côté anglais et d'autre part dans la Seine en Normandie et donc je trouvais ça intéressant aussi pour la diversité des actions qui peuvent être financées via Interreg puisqu'on a à la fois des actions de restauration et puis on a à la fois des choses très très pratiques comme du déménagement de camping ou la construction d'une nouvelle station de puration donc voilà au pas de course l'aperçu sur ces quatre grands fonds encore une fois ce n'est pas exhaustif mais c'est sans doute les principaux et c'est vraiment pour vous donner un aperçu des possibilités de financement que ce soit au niveau purement territorial du FEDER à un grand niveau de coopération sur des très très gros projets du type horizon voilà et merci merci beaucoup et merci pour ce panel quatre grands quatre grands outils donc alors on voit avec Maxime qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat n'hésitez pas si vous en avez Maxime je te laisse la parole moi j'avais quand même une question parce que voyant la liste des participants bon tout le monde n'a pas précisé dans quelle structure ils travaillaient mais il y a des collectivités notamment ou des syndicats de bassins des EPCI du coup je voulais savoir si Hélène on pouvait avoir juste quelques mots sur les capacités de participation des différents types d'acteurs à ces projets notamment je pense à H2020 où c'est pas mal de la recherche innovation donc c'est vrai qu'il y a souvent des entreprises des universités de recherche est-ce que des collectivités peuvent aussi participer est-ce que ça peut être une occasion pour des collectivités justement d'avancer d'aller chercher des fonds complémentaires pour des actions voilà si on peut avoir deux mots là-dessus s'il te plaît oui tout à fait alors ce que je pourrais rajouter dans le PowerPoint c'est notamment en termes de collectivité sur H2020 il y a une il y a une série de collectivités notamment françaises alors de mémoire à la ville de Lyon mais vraiment je ne m'avancerai pas trop qui font partie de projets notamment sur les solutions fondées sur la nature en ville parce qu'il y a une série d'appels H2020 sur le sujet en fait c'est vraiment ça qui est l'idée à retenir dans H2020 c'est que certes c'est des gros projets donc le porteur de projet en général le chef de projet c'est toujours une université un centre de recherche qui sont en général outillés qui ont vraiment des équipes pour ça entières mais en fait une des conditions pour faire un bon projet à H2020 c'est qu'il faut pouvoir associer et le secteur privé et justement en général des sites pilotes et de la mise en œuvre donc en fait souvent les universités et les centres de recherche qui montent ces projets sont assez preneurs d'avoir des déclinaisons dans des collectivités après ça reste assez costaud en termes d'ingénierie c'est des gros projets c'est entièrement en anglais ça demande en général d'être anglophone pour pouvoir contribuer au consortium et donc ça demande quand même ça s'adresse plutôt à des grosses collectivités mais typiquement sur des agglomérations c'est assez courant en France je vous donnerai quelques exemples et d'ailleurs on peut trouver sur le site du ministère que je vous ai donné qui est très complet il y a aussi des appels des possibilités de faire des recherches de partenaires ça s'appelle manifester son intérêt soit dire on se positionne sur tel projet on cherche un partenaire sur tel sujet ou dire je suis compétent dans tel domaine et je cherche potentiellement quelqu'un pour m'accompagner donc voilà d'où l'intérêt d'avoir ce fonds en tête même si effectivement on n'est pas du tout sur la même échelle de projet qu'un projet fédère on va vraiment avoir une action territoriale ciblée ok donc j'allais te demander s'il y avait une recette magique pour rentrer en contact avec d'autres partenaires parce que les projets H20 demandent de monter un consortium de partenaires et je pense que même quand on a en tant qu'organisme de bassin ou autre type de collectivité attaché à un territoire même quand on a un site potentiel sur lequel on aurait des besoins c'est pas forcément facile de trouver les autres partenaires qui eux recherchent aussi un site en échange donc je note le site du ministère et peut-être qu'il y a d'autres plateformes au niveau européen aussi pour faciliter la mise en relation des des sur le site du programme aussi c'est possible après par expérience ce qui fonctionne le mieux c'est quand même de travailler avec des partenaires qu'on connaît déjà un peu qui vont ensuite avoir leur propre réseau donc typiquement en France les portes d'entrée sur horizon sur nos sujets ça va être l'INRAE notamment ou les universités donc le fait d'avoir des liens avec ce type de structure permet ensuite de pouvoir se brancher plus facilement à des projets après voilà les recherches de partenaires fonctionnent aussi à la marge mais on a tendance à monter un consortium avec des acteurs qu'on connaît ou des réseaux qu'on a un peu identifiés donc voilà donc aussi d'où l'intérêt d'avoir ce type de lien et de pouvoir manifester son intérêt non seulement sur ces plateformes mais aussi de façon plus informelle voilà dans des réseaux de partenaires avec qui on travaille au quotidien ok juste une question complémentaire sur ce sujet même si là ça dépasse la continuité écologique mais bon il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le cadre des financements européens avec souvent quand même un volet alors pas toujours mais souvent un volet suivi quand même évaluation des effets et ça peut être des choses dont on a beaucoup besoin alors peut-être moins sur la continuité qui est une politique un peu plus qui sont des actions avec un peu plus de recul mais je pense typiquement sur les SFN les solutions fondées sur la nature où on est souvent demandeurs d'éléments d'évaluation de suivi de quantification des effets etc du coup est-ce que pareil là il y a un moyen un peu facilité d'accéder à tout ce qui est produit dans le cadre de tous ces financements européens parce que chaque programme va produire enfin chaque projet va produire dans son coin des éléments d'évaluation est-ce que à tout hasard il y a là aussi une recette magique alors sur Life pas vraiment à ma connaissance après sur Horizon en revanche et notamment sur les solutions fondées sur la nature en particulier il y a vraiment un effort d'agglomérer les sujets et les résultats et donc il y a une sorte de projet emboîté qui s'appelle Network Nature qui vise justement à faire la synthèse de toutes les productions des projets Horizon sur les solutions fondées sur la nature et dont en plus c'est lié le projet artisan sur les SFN pour l'adaptation au changement climatique porté par l'OFB devrait se faire le relais national donc voilà donc alors dans quelle mesure on aura des résultats complètement utilisables et pas seulement simplement des fiches projets ça c'est difficile à savoir mais en tout cas du côté Hauts Horizon il y a vraiment cet effort de coordination qui à ma connaissance n'existe pas vraiment avec Life pour le moment D'accord merci ça marche du coup peut-être juste une mini remarque qui était sur le le Life Dordogne Dordogne où c'est l'agence de l'eau à Dorgaronne me semble-t-il et non c'est une c'est une déformation j'ai vu la commentaire de José je trouvais ça ça marche merci beaucoup Julie d'écouter merci on va attaquer la clôture je pense ça marche merci beaucoup en premier évidemment je vais remercier encore Jeanne et Elle qui nous ont fait deux deux présentations je pense bien utiles pour toutes les personnes ici présentes et puis des personnes aussi qui ont souhaité qui ne pouvaient pas être là mais qui ont souhaité d'avoir la rediffusion en vidéo donc merci beaucoup à vous merci à José aussi et à Maxime du coup pour cette web conférence alors avant de partir j'ai deux ou trois choses à vous dire ou vous en doutez la première chose c'est que j'ai ouvert sur le Google Club de tout à l'heure si vous pouvez c'est pas obligatoire mais si vous pouvez j'ai réouvert une question pour avoir un peu à la fois vos impressions de la web conf et puis si vous avez des sujets aussi d'intérêt pour d'autres web confs à venir que vous aimeriez que l'on prête ça c'est un peu en parallèle et du coup voilà pour vous dire aussi que vous aurez donc l'avis d'autodiffusion et les présentations des intervenantes et vous avez aussi vous aurez donc dans les liens le lien vers le centre de ressources cours d'eau de l'OFV pour avoir les autres conférences à venir et puis d'autres informations sur le sujet si vous avez des questions aussi pour Jeanne ou pour Hélène bien sûr vous avez leur elles ont mis leur adresse je pense dans leur présentation vous pouvez passer par moi aussi évidemment pour pour leur poser des questions si nécessaire et voilà on espère que ça vous a intéressé et apporté ça vous a apporté je pense que Jeanne notamment Hélène ont fait tout leur possible pour vous apporter des informations les plus actuelles possibles sur des sujets qui sont parfois un peu justement compliqués à cerner donc là je vais vous donner un panel quand même assez large je ne sais pas si Hélène ou Jeanne veulent dire un petit mot sinon on va vous laisser à leur pile non juste pour te remercier Julie pour avoir organisé ce webinaire et merci à l'OIO et à l'OFP merci merci pour ta disponibilité Jeanne aussi et oui merci à toutes et tous et puis mes excuses à la tour Garonne et je vous envoie le PowerPoint complété merci beaucoup merci Hélène donc comme disait aussi Hélène il y aura là bon elle a scindé un peu sa présentation mais il y aura encore plus d'éléments on va faire la présentation qu'on vous enverra après vous aurez beaucoup de contenu voilà sinon il est quasiment l'heure donc si vous pouvez passer je vois que certains d'entre vous ont déjà passé par le par le book lab si vous avez un peu le temps je vais laisser la question ouverte un peu et puis voilà sinon on vous remercie encore et je vois que dans le chat d'autres personnes remercient les intervenances donc ouais merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de journée et à bientôt merci beaucoup merci merci Sous-titrage FR ?